Bonjour tout le monde, ici easycreation.ca Aujourd'hui je voulais vous faire un bref comparatif positif de trois produits contre la buée, trois produits électroniques Je ne parle pas des produits qu'on peut appliquer à gauche et à droite pour mettre sur sa lentille je parle des choses qui utilisent une pile Nous allons comparer les trois principaux du marché qui sont celui que nous nous vendons le Fence Kit Double Fan DF20 le Jetty Vortex et le Haber Kit Chaque kit a ses avantages et ses inconvénients Ces deux là sont nouveaux, celui là est usé je n'ai pas voulu ou pas pu en acheter un je ne suis pas convaincu que ce soit le meilleur mais je vais quand même faire la revue histoire d'être objectif Alors pour commencer au niveau du packaging c'est à peu près la même chose des deux côtés En 2012 nous avons refait le packaging sur Fence pour que ce soit un peu plus sérieux avec le devant ici qui montre le kit malgré les reflets les accessoires et les instructions au dos et le Haber Eliminator qui a le même packaging qu'avant le kit en une partie ici ils incluent une pile qui n'est pas franchement la meilleure mais bon c'est mieux que rien ça permet de travailler tout de suite et pareil les instructions au dos Vortex malheureusement je n'ai pas l'emballage donc je ne peux pas commenter Avant d'ouvrir cela je vais commencer par le Vortex pourquoi pas donc d'après ce que je vois ici c'est un kit qui s'installe simplement sur le haut du masque facile d'installation il s'encastre apparemment d'après ce que je vois avec les petites dents ici dans la ventilation j'assume qu'il y a sûrement des O-rings pour le tenir d'après l'orientation du ventilateur ça aspire la vapeur ici et ça la rejette sur le haut du masque en haut au-dessus de la tête pourquoi pas nous on a essayé les deux on a essayé ce qui aspire et ce qui n'aspire pas et en fait ce qui souffle et par expérience un souffle d'air vers le bas empêche mieux la buée qu'une aspiration et il y a certains qui se sont plaints comme quoi oui ça pouvait assécher les yeux ou si on avait des hanties de contact effectivement c'était un problème bon à chaque on ne peut pas toujours gagner donc évidemment il faut choisir au niveau de l'alimentation d'après ce que je vois c'est une pile alors oui il est vraiment dégueulasse il y a une pile de triple A oui c'est sûr une pile c'est bien triple A ça va le problème c'est l'autonomie donc je ne sais pas combien de temps ça peut durer si je le mets en marche donc il y a un bouton j'assume que ça ça doit être un vieux kit et les nouveaux il y a un peu plus de choses oh wow donc ça c'est le bruit que ça fait on voit le ventilateur qui tourne je sais que je n'ai pas un super micro sur cette caméra donc je ne sais pas si vous l'entendez ok c'est je peux sentir le souffle d'air ici donc ça aspire vraiment pas mal quand même mais avec un bruit comme ça c'est pas étonnant le ventilateur tourne vraiment pas mal wow mais c'est bruyant mais par contre il y a un bon souffle d'air ok donc bon bruyant bon souffle d'air l'un va avec l'autre j'assume oh je n'ai pas remarqué mais ça va dans les deux sens donc on peut faire un souffle d'air aussi et non pas seulement aspirer donc il va dans les deux sens joli donc ça c'est pas mal finalement le kit vortex c'est pas mal à part que honnêtement avec un bruit comme ça si on n'est pas grillé à 250 mètres c'est un miracle mais bon ok donc ça je le mets ici pas mal à revoir le kit fence donc je vais l'ouvrir maintenant ici hop donc qu'est-ce que j'ai j'ai le sticker le kit en lui-même et le bac alors pour installer le kit double fence c'est très facile il se place en haut ici du masque on relie ça à l'arrière du masque ici ah j'arrive pas à voir où il est sur la caméra ah voilà on se met à l'arrière du masque ici on met ça autour hop 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 ça va et ça s'entoure bien et ça s'attache derrière le masque ça tient comme ça ici pour attacher le kit dans le masque on a des ce qu'on appelle des kébotaïs en anglais des petits câbles comme ça qui se mettent autour qui se glissent dans le ventilateur dans le ventilateur pour s'attacher ou si on veut on a des petites vis qui se mettent dedans pour avoir quelque chose de facilement installable et on le voit ok alors au niveau du bruit maintenant au niveau de la fonction principale du double fence c'est facile c'est une pile 9 volts ça dure pas mal de temps pour la mettre on la glisse dedans on appuie on referme le boîtier on le met en marche et là je sais pas je sais qu'on peut rien entendre ça marche bien souffle d'air équivalent oui c'est à peu près la même chose que le vortex mais au niveau du bruit rien du tout l'avantage du double fence c'est qu'il y a deux ventilateurs donc on peut les positionner où on veut à l'avant du masque j'ai vu des gens qui mettaient un à l'avant un à l'endroit un à l'envers si vous le mettez comme ça ça va pousser vers le bas si vous le mettez comme ça ça va vers le haut donc il y en a qui trouvaient le moyen de faire une circulation d'air comme ça c'est pas une mauvaise idée personnellement sur mon masque moi j'ai un pro flex et je m'ennuie pas je les mets les deux comme ça écartés principalement au dessus des yeux et j'ai jamais de buée ok au niveau de l'autonomie nous on sait qu'avec une duracelle on a à peu près 12 heures en continu donc ce que je fais c'est que dès que je rentre sur le terrain je l'allume dès que je sort du terrain je l'éteins et voilà pas de problème donc ça c'était le kit fence c'est celui que l'on vend sur notre site et qui est en distribution sur plusieurs boutiques en France comme Black Eagle FanPainball et bientôt aux Etats-Unis déjà aux Etats-Unis mais sur plusieurs endroits ok donc ça c'était le kit fence et enfin le dernier kit c'est le kit Aber celui qui est populaire chez les skieurs et qui est devenu à la mode en 2011 chez les paintballers à la mode c'est un grand mot mais qui est devenu très pratique présentation il est comme le vertex c'est à dire qu'il s'installe en haut ici avec une attache au lieu de s'encastrer dedans on dévisse ça ici on le met par dessus et lui ne se met pas sur le haut du masque il se met dans le masque autrement dit il est à l'intérieur donc un des inconvénients principaux évidemment c'est la vision on perd un peu de sa vision pour un peu qu'on ait un masque qui soit très proche de la source de ventilation ça peut être gênant sur certains masques sur grilles et profilers c'était un problème sur slide on le voit un tout petit peu sur le pro flex on ne le voit pas du tout donc c'était intéressant au niveau de la performance il est donc alimenté par une pile triple A qu'on branche ici ça c'est pas une mauvaise idée ils ont mis un boîtier qu'on ne peut pas débrancher qu'on ne peut pas perdre excuse-moi on met la pile on se met ici et on est prêt à fonctionner là on remarque qu'il y a trois sources ici le vert, le jaune et le rouge, le rouge est à l'arrêt le jaune et c'est ça la fonctionnalité principale du Aberkid c'est que c'est avec une sonde d'humidité et donc quand on atteint un certain niveau d'humidité la sonde se met en marche alors jusque là on se dit c'est parfait le seul problème il est là voilà la sonde qui se met en marche je ne sais pas si on peut l'entendre ça fait un grésillement assez strident bon alors la bonne nouvelle c'est que quand on est en mode sonde ça se met en marche seulement quand on en a besoin moi je me suis déjà fait serrer une fois parce que j'approchais discrètement d'un gars et ma sonde s'est mise en marche donc depuis ce jour là je me suis dit que non un autre problème avec le Aberkid c'est qu'il fonctionne uniquement avec l'aspiration d'humidité et ça part par le haut alors vu que ça c'est à l'intérieur du masque des fois ça sort pas idéalement et ça reste un peu bloqué sinon c'est un bon petit kit pas trop mal made in China comme le Vortex nous fait au Canada pas en Chine ok donc c'est ça c'était les trois kits tout le monde donc je vous les remontre ici en gros vous avez donc le Vertex qui s'installe sur le haut du masque massif pas mal double ventilation dans les deux sens avec un bruit un peu fort même très fort vous avez le Aberkid le même principe en plus compact qui s'installe dans le masque donc il y a eu un peu une perte de vision et un bruit un peu fort mais il y a une sonde d'humidité et enfin vous avez le kit double ventilateur FENZ qui lui offre aucun bruit et une bonne ventilation mais avec une installation un tout petit peu plus complexe que les kits principaux ici puisqu'il faut installer les ventilateurs à l'avant et ça à l'arrière ok j'espère que ça vous a plu et que vous saurez faire votre choix de manière subtile et intelligente merci 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 ...